yahoo bibantcha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation sur la chaîne quand tu as pu voir d'entités dans la miniature je dois juste avouer avant de commencer que oui ce n'est pas acheté sur candisan je l'ai encore acheté sur la boutique japan market ils ont un site au cas où mais sur le site donc la boutique de japan market qui est sur bordeaux je te mets l'adresse dans la barre d'infos si jamais tu ne connais pas juste voilà parce que si je mets pas candisan dans le titre vous cliquez pas et donc c'est un petit peu dommage à savoir que certains des produits sont retrouvables bien entendu sur candisan et pour ceux qui ont fait justement la journée du 6 mai à mola il y avait certains des bonbons que je vais te présenter et d'autres je te les repose je t'en présenterai d'autres plus tard et les bonbons illo kitty je les ai déjà présenté l'an dernier sur ma chaîne donc je te mettrai la vidéo en haut là quand je ferai du coup le générique de fin ce sera la vidéo du haut voilà donc on aura ces bonbons là qui étaient disponibles où il y avait deux parfums je vais aussi te présenter des bonbons qui alors ça je t'expliquerai un petit peu le concept mais voilà avec des mon slayer dessus tu peux avoir d'autres illustrations moi j'ai juste pris le frère parce que après les autres personnages c'était pas forcément mes préférés ça veut pas tenir bien entendu ça c'est censé être au ramone mais en demandant en fait aux vendeurs on m'a dit que c'était pas vraiment goût ramone mais c'était plus ce côté effervescent du ramone on va voir des snacks donc ça c'est du salé au goût natto et ça te donne le réel goût du natto sans avoir à manger le natto et on a des bonbons qui sont les apini cookio j'en ai déjà testé plus d'une fois sur ma chaîne et cela ils sont à la pomme et ils ont un effet particulier c'est qu'ils ont un aspect coulis à l'intérieur voilà donc ça j'ai trop trop hâte de déco de tester parce que l'effet coulis je crois pas l'avoir eu dans les autres donc tu sais quoi on va commencer par cela alors truc si j'ai mis du rouge à lèvres noir donc ça va faire des traces partout sur le bonbon c'est génial mais au moins tu pourras voir directement ce que ça donne et puis je vais garder le la poche la grosse poche en dernier donc ça ressemble à ça ça ressemble en fait à des toutes petites pattes de chat je sais pas comment te présenter ça pour pas que ça tombe voilà un effet pattes et coussinets tout ça voilà enfin il faut couper parce qu'on le voit un peu à travers mais ça échec ouais on voit un peu je sais pas si tu verras vraiment ici en fait là on voit que c'est différent je sais pas si tu arriveras à voir tu vois que ça brille en haut il y en a fait brillant en haut et pas en bas c'est là où elle coulisse du coup et dès qu'on croque alors il faut savoir que la pomme c'est vraiment en plus là c'est une pomme rouge de dessinée j'ai un coup de règle mais il faut savoir que la pomme c'est vraiment un de mes fruits préférés et la pomme rouge c'est celle que je préfère donc là je suis vraiment très convaincue et j'adore je trouve ça juste trop trop bon voilà très clairement c'est juste trop bon je vais en reprendre un juste pour le fun alors je vais refaire aussi le coup des notes comme je faisais avant dites moi si ça vous plaît là je dirais 5 sur 5 très clairement on vend un bonbon à la pomme avec un effet coulis j'ai bonbon à la pomme j'ai l'effet coulis après au niveau de la matière c'est comme un peu les petits nounours les petits tout ce qui va être aussi les petits dinous enfin crocodiles etc enfin la partie colorée du crocodile etc donc c'est plus ça au niveau de la texture maintenant on va prendre celui ci alors tout ce que je sais c'est que voilà c'est écrit ramonnet derrière candy mais ça n'a pas le goût du ramonnet c'est plus ce côté effervescent du ramonnet qui est dedans donc voilà moi j'ai acheté plus pour avoir le goût ramonnet parce que c'est vraiment un goût que j'apprécie et de ouais c'est ça de ce que j'avais versé tout à l'heure parce que j'ai ouvert pour avoir curiosité c'est solide un peu comme je dirais comme les preps les peps voilà d'accord ça va avoir un côté poudreux comme les peps ouais on sent un côté effervescent qu'il n'y a pas avec les peps c'est il faut savoir j'en ai retesté repris il n'y a pas très très longtemps juste un truc comme ça pour voir je comprends le côté effervescent on a un petit truc quand même dans qui se passe dans la bouche donc ça j'aime bien après je suis un petit peu déçu parce que moi j'ai acheté pour le goût du ramonnet c'est pas le cas et donc durer 4,5 à 4 sur 5 c'est déjà très bien on va donc continuer avec ceci comme ça voilà je suis sympa je vous fais pas forcer à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir le natto et ma tête mangeant du un truc au goût natto je sens que le vendeur lui va bien se marrer en regardant cette vidéo parce que tu as intérêt à la regarder mon gars je te le dis tu me fais manger ça parce que c'est lui qui me l'a plus ou moins conseillé je me suis dit ok je veux tester parce que je veux savoir quel goût ça a le natto depuis le départ depuis que je connais l'univers du japon donc voilà alors ça ressemble à des petites graines en plus mes mains sont bleues c'est super pas pratique oh le focus là voilà ça ressemble à ça il y a 4 graines là ou 5 5 je vais essayer d'en prendre 3 ou 4 d'aff... hé voilà hé d'accord tu faisais le focus sur mes peluches de han tarot d'accord tout est logique je vais en prendre 3 ou 4 histoire d'avoir vraiment du goût à l'intérieur je vais mettre 4 ensemble qu'est-ce qu'on ferait pas pour youtube oh c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse alors la batterie est en train de clignoter donc je vais couper non j'aime pas oh la la qu'est-ce qu'on ferait pas des fois pour youtube tester des trucs qui nous donnent pas spécialement envie mais de se dire ouais mais c'est original c'est funny oui d'accord la vidéo intérêt à faire des vues juste tu vois pour le mental de me dire ouais j'ai peut-être testé le nato mais j'ai fait 200 vues tu vois un truc comme ça de se dire ouais moi ça va quand même je me suis pas sacrifié pour rien ensuite on a donc ces fameux bonbons pour ceux qui étaient donc à Mola je le répète ils étaient présents parce que les bonbons qui ont été distribués pendant l'événement de Mola étaient donc de Japan Market c'est ma petite fierté à moi parce qu'en fait j'ai parlé à l'équipe de Mola du Japan Market et dire il y a des bonbons là bas il y a des trucs à manger et tout ça donc juste c'est marqué Kabaya double soda candy parce qu'en fait ce sont des bonbons ça ressemble en fait au niveau alors j'en ai testé un ou peut-être deux je sais plus mais alors là le jour où j'en fume j'allais regarder ma montre le jour où je fume on est le 11 juin donc ça fait déjà un mois d'accord il y en a cinq au total je pense que j'en ai testé deux ou peut-être que j'ai testé deux fois le même je m'en rappelle pas mais je sais que j'en ai pris deux voilà et on a alors c'est solide comme une sucette et on a à chaque fois deux parfums donc par exemple kiwi banane ananas pêche si j'ai pas de bêtises citron et non ananas mangue parce que moi je vois la mangue de dessiner ou alors c'est de la pêche on a raisin ouais tu vois c'est dessiné bizarrement parce que c'est censé être un raisin mais après on voit des dessins de citron et tout ça donc je dirai ça au fur et à mesure je vais juste essayer de tout s'essortir déjà vert orange violet j'aime bien violet j'ai beau m'être rincé la bouche enfin avoir bu j'ai encore le goût du natto au fond c'est super sympa je suis obligé d'ouvrir la poche parce que là je trouve pas le dernier ah si voilà il est chaud c'est que les couleurs sont assez proches ok donc on a techniquement ananas et pêche voire mangue j'arrive pas à savoir ce que c'est celui-là tu vois là c'est l'ananas voilà ici tu as raisins rouges je dirai et euh les euh blueberry non mais il a pas compris où il faut aller faire focus celui-là parce que on a des images de blueberry je trouve ici techniquement c'est pomme et orange donc celle-là c'est une pomme et de côté c'est orange qui est dessinée alors là c'est leur melon à oeufs plus banale voilà et tu vois c'est pour ça ils se ressemblaient euh non c'est ils se ressemblent ces deux-là et donc le dernier c'était raisin vert et euh je sais pas trop citron peut-être on va découvrir tout ça juste je tiens à préciser que ce sont des bonbons solides donc je vais forcément croquer pour aller plus vite et je sais juste qu'ils ont un centre avec un côté un petit peu effervescent slash alors pas de piquant genre ça t'arrache la gueule comme des têtes brûlées mais un petit peu dans ce concept-là voilà déjà j'arrive à l'ouvrir entièrement elle va sortir voilà et donc on a euh la boule qui est tu vois de deux couleurs alors si tu fais gaffe à mes ongles et tu te poses la question pour mes ongles c'est juste que j'ai fait ma couleur hier et donc euh bah j'ai encore de la coloration sur mes doigts et sur les mains voilà c'est tout c'est pas ça c'est pas voilà c'est de la pomme verte d'accord avec de l'orange il y a de ça hein ouais ouais c'est bien c'est qu'on sent vraiment deux goûts et euh en fait j'ai essayé d'enrouler la langue alors comment dire j'ai essayé d'enrouler avec la langue comme ça pour recouvrir et d'un côté je sens vraiment un parfum et d'un côté je sens vraiment l'autre donc je sais pas les deux goûts qui sont mélangés sont distinctement les deux je sais je parle à bouche pli c'est pas bien j'ai un juste de penser que je t'ai pas donné une note pour le nato mais je pense que tu t'en doutes du coup 0 sur 5 voilà et si j'ai mis le premier qui me fait une réflexion parce que quand je mâche j'ouvre la bouche c'est ça on me l'a fait le coup quand je faisais des vidéos dégustation il y a quelques années va essayer de mâcher un truc où ça se colle dans tes dents voilà sans ouvrir la bouche c'est ça que je veux dire mais en tout cas j'ai adoré j'aime bien le côté de faire le sang mais après je me pose la question sur les bonbons tel que donc celui avec des monstayers et ça si c'est très très bon pour mon estomac à moi j'explique pour ceux qui débarqueraient de nulle part j'ai fait une opération de l'estomac c'est à dire j'ai fait un slave donc j'ai perdu du poids voilà donc pour ceux qui verraient la vidéo avec les trucs et le kit voilà pourquoi je suis beaucoup plus fat je me demande si du coup le fait que ça soit des bonbons à moitié effervescents ça soit très bon parce qu'on a pas le droit de prendre des médicaments effervescents voilà donc ça ce serait peut-être la remarque pour tous les sites comme ça de penser à préciser quand c'est effervescent au niveau des bonbons parce que du coup moi par exemple techniquement j'aurais pas le droit ça peut être l'idée on se rend plus quand tu vas dans une boutique ou un restaurant et tu vois qu'ils font attention aux gens comme ça comme moi qui ont fait des opérations de l'estomac ah bah t'es content et tu reviens ça c'est la petite c'est le petit truc je vais vous donner une idée juste il y a un restaurant où normalement ils font entrée plat ou plat dessert ou entrée plat dessert et moi en fait puisque la taille de mon estomac même actuelle une entrée plus dessert ça me suffit et il y a un restaurant sur Bordeaux auquel je vais très régulièrement je vais peut-être me calmer dans les prochains mois mais où j'allais très régulièrement pendant presque un an et ben eux ils ont accepté et du coup je suis revenue donc là tu vois il y a un côté violet et un côté rose voilà donc celui-là c'était l'emballage bien entendu violet on aurait raisin et blueberry je pense alors j'essaie de deviner ouais c'est bien blueberry c'est bien raisin je pense j'ai un doute en vu que les deux goûts sont super bons voilà voilà partie 2 de cette vidéo alors je m'explique vite fait comme ça vous savez vous avez l'explication le jour où j'ai filmé la première partie on était donc on est en juin là au moment où je filme ça et euh j'ai filmé la première partie et j'étais partie faire juste une pause pour que le bonbon fonde et ma maman m'a interrompu pendant mon tournage pour me dire qu'une personne de la famille était morte je ne veux pas de condoléances ça fera à moi que ça sera fait je veux pas en entendre parler d'accord mais donc sur le moment j'ai pas pu filmer on est donc ça c'était le samedi quand j'ai filmé ça et aujourd'hui on est mardi voilà donc juste j'étais sur le bonbon violet j'en ai repris un je vais donc le prendre mais je vais faire une coupure en fait à chaque fois au niveau du montage pendant les vêtements mola il y avait d'autres types de bonbons et j'en ai récupéré 3 qui étaient de 3 parfums différents mais les emballages étaient les mêmes et en allant à japan market j'ai vu que c'était des emballages un emballage par parfum donc ça ça peut être cool si t'aimes bien qu'un seul parfum et donc on va les tester ensemble donc il y avait celui-ci qui était au litchi voilà on avait celui-ci qui est marqué yuzu voilà et j'ai pris kiwi voilà j'ai pris des trucs que des parfums que je maîtrise pas forcément le kiwi c'est pas forcément un fruit j'apprécie le litchi par elle le yuzu je sais même pas si j'ai vraiment un avis et au passage oui c'est une perruque voilà donc euh voilà le violet donc pour moi c'est raisin et blueberry mais il faut savoir que le raisin violet c'est pas mon délire à part un bonbon et le blueberry c'est vraiment pas les fruits rouges en général la plupart je les aime pas donc mais j'apprécie le goût que j'ai dans la bouche donc je viens de capter je sais que c'était marrant au niveau de mes cheveux et du bonbon mais en ce qui concerne donc celui qui est violet forcément je n'aime pas spécialement parce que du coup ce n'est pas déjà des parfums à la base que j'apprécie on va donc attaquer avec le jaune slash orangé avec euh pour moi c'est de l'ananas de dessiner dessus et après je sais pas trop pourquoi le jet enfin le focus à chaque fois il se barre sur le côté c'est chiant bref celui-ci il est jaune et rose ah non l'autre c'était rose et vert un truc comme ça je crois pour ce qui est la première impression j'aime beaucoup je trouve ça doux et agréable par rapport à l'autre où je trouvais ça plus fort là je trouve ça très doux mais en même temps l'ananas c'est un fruit qui est très doux c'est mon fruit préféré donc voilà on continue donc voilà ce qu'il me reste à tester le vert clair et le vert foncé donc je vais tester d'abord le vert clair les deux je les adore donc enfin au niveau des parfums qui sont cités je sais que je vais adorer pour ce qui est donc du bonbon que je viens de tester je confirme en fait j'ai vraiment apprécié parce que l'odeur était douce et agréable et voilà c'était assez réconfortant donc je vais commencer avec le vert clair je garde le vert foncé pour le dernier par contre je confirme mon idée du ce n'est pas un bonbon fait pour les personnes qui ont été au péril d'estomac parce que mon estomac m'a vraiment dit ce qu'ils pensaient on va dire ça comme ça donc voilà très clairement ce n'est pas le genre de bonbon qu'il faut prendre quand on est au péril je ne savais pas forcément j'avais pas pensé à ça il est un peu fondu celui-là j'adore c'est encore plus doux que celui à l'ananas c'est agréable oh j'adore oh j'adore non en fait le violet limite je mettrais 3,5 tu vois ou 4 autant les deux derniers là je leur mets 5 sur 5 et le premier 4,5 on termine donc sur le vert au goût melon et banane alors j'aime pas la banane mais j'adore le melon putain ils ont fondu un truc de ouf le goût de la banane il est très très présent j'ai senti aussi le melon mais d'abord la banane j'aime bien alors que je le déteste mais il a plus le goût de la banane mais style bonbon à la banane tu sais la banane haribo quoi oh j'aime bien alors là j'ai oublié de dire mais comme j'avais donné mon avis au début ça change pas en fait quand je donne mon avis au début et en fin c'est super bon et là j'adore par contre je vais le croquer parce que merde mais c'est encore 3 bonbons et moi je veux pas dire il est 18h34 on continue et donc termine cette vidéo avec les 3 bonbons que je t'ai présenté comme ça alors j'ai celui au litchi en plus ce qui est bien c'est que ce sont c'est à mâchouiller seulement donc ça ira plus vite en plus faut je pense à faire assez vite quand même parce que j'ai ma nièce à m'occuper le chat hein donc voilà à quoi ça ressemble c'est assez moelleux et euh ça fait penser un peu au nounours tu vois et voilà, je suis au litchi ok on sent vraiment le goût du litchi on sent vraiment le goût du litchi et j'aime pas du tout litchi pourquoi j'ai mangé en entier moi aussi bon si t'aimes le litchi tu aimeras moi je déteste le litchi je peux vraiment pas me l'encadrer donc voilà c'est un fruit je peux pas m'encadrer le kiwi alors je vais te celui au litchi si vraiment tu aimes le litchi au niveau du goût et tout ça c'est vraiment comme si tu mangeais un litchi mais voilà en version bonbon donc tu peux mettre 5 mais moi vu que j'aime pas je mettrais un tu vois mais après je critique pas le goût là il faut que je fasse une note par rapport vraiment au fait qu'il soit ok je suis en direct le kiwi ouais à la rage oh il y a carrément les pépins je sais pas si tu pourras voir attends si tu vois par ici là il y a un petit truc que tu vois on le voit on est d'accord ? tu vois quelque chose ? et bah c'est un pépin carrément de kiwi ok et ça a vraiment le goût du kiwi après je vais pas aller plus loin parce que pareil le kiwi j'aime pas ça mon papa lui il aime ça tu vois on a on est 3 ours enfin 2 ours et un panda on a pas notre fruit préféré ma maman c'est l'orange principalement et les fruits rouges mon père c'est le kiwi et les bananes et moi c'est ananas cerises et fraises voilà et donc ça c'est le yuzu c'est une espèce de citron japonais il me semble on a le focus voilà ah on sent directement au niveau du l'étude approche on sent directement le yuzu ok alors au niveau des goûts et le fait qu'on reconnaît vraiment le goût on pourrait faire le brandeau fermé tout ça tu reconnais tout donc ça je mettrais 5 sur 5 après moi personnellement là dans les 3 j'aime pas du tout le litchi le kiwi non plus tu vois si je devais vraiment mettre une note au fruit en soi le litchi je mettrais 0 le kiwi je mettrais 1,5 et encore alors que le yuzu je mettrais plus 3,5,4 tu vois j'ai juste pour le fruit voilà c'est tout cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas quand même à partager pour me soutenir par rapport au natto je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve aussi très vite pour une vidéo dégustation de KitKat et on va avoir vraiment beaucoup de parfums à tester donc si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo ma précédente vidéo dégustation la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce bye bye